Alors, il y en a un autre qui est là, c'est Frédéric. Frédéric dont je vous l'ai dit, il est photographe à Paris. Et vous aimiez bien l'émission, vous aimez bien le concept de TPMP. Déjà le titre au départ, touche pas à mon pote, touche pas à mon poste, c'est pas mal. C'est ouvert, c'est tolérant, surtout dans les... Justement d'ailleurs, vous savez que j'avais appelé le président de la SOS Racisme, Dominique Sopo, à l'époque, pour lui demander si ça le dérangeait. Il m'avait gentiment dit, non pas du tout, vas-y, tu peux le prendre pour France 4. Non, le départ c'est vraiment un bon titre. En plus, le concept de départ, un forum un peu critique sur la télé, c'est plutôt pas mal. Et puis vous, vous êtes sympathique au départ, vous ressemblez à mon tonton Georges. C'est un type formidable parce que dans les baptêmes et les bar mitzvahs, c'est le type rigolard qui raconte des blagues. Et franchement, moi j'adore le voir une fois tous les 5 ans. Et c'est quand je le croise au supermarché toutes les semaines que là c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que moi je vous aimais bien jusqu'à ce que vous tombiez malade, que vous ayez cette maladie un peu chronique et difficile, le syndrome de Patrick-Sébastien. Les sardines ! Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes Patrick-Sébastien-Isé. Et je trouvais que ça a empêché qu'au départ, moi il y a des gens que j'adore. Valérie, je l'adore, c'est quelqu'un qui fait des livres, qui a une vraie carrière télé. C'est une tata aussi. Non mais c'est pas ça. Tu me traites pas de tata comme ça ? Il y a des gens qui ont un vrai parcours, qui ont des choses à dire. Même Benjamin, il a fait des livres intéressants sur le cinéma et c'est pas que les mecs de télé. Donc au départ, c'était un vrai forum critique et ça manque un peu la critique libre. Ce que je vais rajouter aussi, c'est qu'on nous a dit, venez critiquer l'émission, mais dites ce que vous voulez. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait une autocritique. Et si vous restez entre vous et que vous dites que vous êtes formidable, que vous êtes génial, ça va pas marcher. Bien sûr. C'est vrai, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Un truc à l'hardisson, c'est la mode, le bilan, le machin, etc. Moi, au départ, j'étais fan de cette émission, maintenant, je regarde quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de fond. Et que moi, j'ai pas envie d'avoir des nouilles dans le slip, j'ai pas envie de... Quand Mathieu Delormeau est bisuté, j'ai l'impression que c'est moi qui suis bisuté. Ça me fait toujours un peu mal quelque part. Alors, on va vous répondre. Et dernière chose, il y a des gens, par exemple, que tout le monde critique comme Enora. Je la trouve, moi, je trouve que c'est très dur déjà d'une femme et d'être belle. Et on n'imagine pas ce que ça va être quand elle sort du plateau et qu'elle se fait harceler, attaquer. Donc, tout est caricaturé. Vous n'êtes plus des personnes quand vous êtes ici, même si vous êtes vrais. Vous êtes des personnages. Et vous devenez des personnages automatiquement caricaturaux. Alors, Thierry, vous devez vous répondre. Et moi, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'être misogyne et d'attaquer les femmes, déjà parce qu'elles sont plutôt bien et très variées. On peut attaquer les femmes et les hommes. Mais on peut plus attaquer des gens qui, à un moment donné, sont bloqués par leurs personnages. Il y en a certains. Alors, Thierry, vous allez lui répondre dans un instant. D'accord. Parce qu'on va se retrouver dans un instant, dans Touche pas mon poste, avec les trois détracteurs. Ensuite, les chéries, bien entendu, on aura. Et il y a Frédéric qui disait, il y a un instant, qu'il n'aimait pas l'émission, qu'il n'aimait plus l'émission. Thierry, vous vouliez lui répondre sur certains points. Oui. D'abord, on ne met pas des nouilles dans le slip de tout le monde tous les soirs. C'est quand même un événement. On en a fait un truc absolument énorme. Mais c'est arrivé une ou deux fois. Il y a de temps en temps des choses comme ça. C'est arrivé une fois, les nouilles. Le curseur entre les infos médias, les débats, les critiques qu'on peut faire sur les émissions, et puis les happenings qui sont un peu plus de la déconne, effectivement, ils changent suivant les émissions. Alors peut-être qu'avec le temps, ça a un petit peu plus évolué vers le divertissement. Mais on apprend toujours des choses. On arrive toujours à dire ce qu'on veut sur les émissions, critiquer même les émissions de C8. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé par votre propre personnage et par la vision ? Vous êtes en vase clos. Et à un moment donné... Non, on n'est pas en vase clos. Non, on n'est pas en vase clos. Moi, j'ai un autre. L'émission qui prend le plus l'avis des téléspectateurs. Dans la journée, dans la journée... Céline, par exemple, il y a une blague qui circule en ce moment sur les élections et vous, qui dit comment on voulait que les Français votent correctement alors qu'ils regardent à nous dans la télé, qui utilise... Ça, c'est une énorme connerie. Non, mais... Non, mais laissez-moi finir. C'est Éric Zemmour qui a sorti ça. Si vous partagez les idées de Éric Zemmour, ce n'est pas les viennes. Je dis simplement que vous faites partie de la mémoire collective. Vous êtes dans la vie des Français. Ça, ça me fait plaisir. Vous avez une responsabilité énorme. Elle est ennuyée pas. Et c'est compliqué d'imaginer ce que vous êtes. On a une responsabilité énorme, c'est de divertir les gens de les voir. Je vous le dis, de 19h à 21h, il y a assez de problèmes comme ça dans la société. Aujourd'hui, on va être dans un monde très difficile. Et moi, je dis que vous êtes dépassé par ça. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous regardiez quotidien ou c'est tabou. Je n'ai rien contre quotidien ou c'est tabou. Mais quotidien ou c'est tabou, pour moi aussi, ils me mettent la race rare. Je vous dis la vérité, ce n'est pas des émissions que je regarde. Parce qu'ils me mettent la race rare, ils me mettent l'angoisse. Moi, je pense que les Français, le soir, pourquoi TPMP est numéro un ? C'est parce que les gens ont envie de se vider la tête, d'apprendre des choses et de se divertir. Aujourd'hui, on n'a qu'une fonction, c'est de divertir les gens. Moi, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est quand quelqu'un dans la rue me dit merci Cyril et merci à toute l'équipe. Parce que quand on rentre le soir avec la famille, on regarde l'émission et on s'amuse. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas vrai, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas sympathique. Je dis simplement qu'à un moment donné, vous êtes tellement exposé que c'est compliqué de voir ce que vous provoquez. Mais acceptez la critique aussi, vous ne le laissez même pas terminer. Même Jean-Michel, moi je l'adore, mais à un moment donné, il est le vieux beau de service. Ça doit être pénible pour lui qu'on lui parle de sa bite. Juste, Frédéric, il y a un truc vrai dans votre phrase. Il y a un truc vrai dans votre phrase. Ça doit être dur, on n'est pas dépassé. Jean-Michel, ce n'est pas dur d'être juste le vieux beau de service ? Je ne sais pas. Déjà, je ne pense pas être juste, je suis vieux, oui, je suis beau, ce n'est pas à moi de dire. Oui, oui, si Frédéric l'a dit, oui. Et moi, franchement, je ne me suis jamais autant marré dans ma vie professionnelle que maintenant. Franchement, je suis heureux comme je n'ai jamais été heureux. Voilà, j'ai fait des choses différentes, mais maintenant, je m'amuse, j'ai besoin de légèreté. Frédéric, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous le dis, et c'est bien que vous soyez venus. C'est vrai qu'ici, je vous le dis, tout le monde est hyper heureux de faire l'émission. Et je pense que c'est surtout les autres qui... C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Je vous dis tout ce que ça le dérange dans sa vie. C'est vrai qu'on n'est pas dépassé par notre personnage, parce que moi, après, je retrouve mes enfants, ma famille. Non, non, l'image ! Est-ce que vous contrôlez ce que vous... Il dit qu'on devient des personnages de fiction, malgré nous, en fait. Parce que l'émission est très forte, elle a une grosse visibilité, et les gens vont penser que, effectivement, Jean-Michel est le vieux beau Libidi, notre service, et qu'il n'est que ça. Quand l'émission s'arrête, il n'est que là. Mais juste pour revenir au quotidien, le quotidien, finalement, nous, ici, on ne donne pas de leçons. On est vraiment, je pense, beaucoup plus dans l'autodérision. On ne dit pas ce qui est le bien et ce qui est le mal. On ne dit pas ce qui est chic et ce qui n'est pas chic. On ne dit pas ce qui est intelligent et ce qui est con. Et je trouve que c'est la grande force de l'émission, contrairement à l'émission Le Quotidien, par exemple, qui vous apprend toute la journée comment il faut être intelligent, chic et fort. Vous savez, quand j'arrêterai l'émission, je vous jure que c'est vrai, quand on me dit... Mais ça marche, pourquoi arrêter ça ? Non, mais du tout. Mais une fois qu'on ne s'amusera plus, une fois que les gens, ici, ne s'amuseront plus, et une fois qu'on me dira, vous êtes devenus des donneurs de leçons. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes important dans ce paysage ? Non, mais je vous jure, vous savez quoi, Frédéric ? Vous avez raison, on ne se rend pas compte de ce qu'on est venu. Je vous jure que c'est vrai, on ne se rend pas compte de ce qu'on est venu ici pour s'amuser. Nous, vraiment, on ne se rend pas compte et on a juste envie que les gens s'amusent avec nous tous les soirs. Gilles, après, je voudrais entendre le troisième détracteur qu'on n'a pas entendu encore. Mais Frédéric, vous avez été excellent, en tout cas. Moi, je veux dire, je suis d'accord avec lui. Oui, mais ce qu'il dit... Ah oui, d'accord, je suis d'accord. Non, mais je n'ai pas envie de vous casser, je vous dis... Mais Frédéric, vous avez... Parce que vous n'avez pas le recul, simplement. Vous avez été excellent. Moi, je suis un spectateur lambda, je vous dis ce que je pense. Mais moi, je ne suis pas le seul. Vous savez que mes amis me disent, mais pourquoi tu es venu chez Hanouna ce soir ? C'est la honte, machin. Alors que je n'ai pas que des amis... Alors, je vais vous dire, ce n'est pas du tout la honte. Il y a des gens vraiment de tous bords qui nous regardent. Oui, mais il y a des gens qui, moi, m'ont stigmatisé ce soir en me disant tu ne vas pas aller chez Hanouna, c'est le bas de gamme, machin, etc. Alors que non, au départ, l'émission, elle n'est pas bas de gamme. Il y a des gens qui s'adorent. L'émission n'a jamais été bas de gamme. Et il y a des gens... Justement, c'est une émission familiale et c'est une émission populaire. C'est pour ça que tous les soirs, TPMP est le talk show le plus regardé. Alors qu'il y a des talk shows plus élitistes, comme c'est à vous au quotidien, qui sont moins vus, mais qui font des choses qui nous correspondent moins. Que nous ne sommes plus des personnes, nous sommes des personnages. Non, 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 non. Mais surtout vous, Gilles, surtout vous. Non, non, nous sommes des personnes totalement humaines, profondément humaines, avec nos qualités, nos faiblesses. On nous aime, on nous aime pas. Mais on est nous-mêmes, totalement. Est-ce qu'on peut laisser parler ? Valérie, je crois qu'elle a compris. Non, mais qui dit, qui dit ? Parce que Valérie vous adore. Non, 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 je la connais pas. Mais beaucoup Pêcho, je vous le dis. Vous savez beaucoup à Patoches. – Sous-titrage FR 2021